C'est dans une ambiance fraternelle et conviviale que le président de la République Denis Sassou Nguesso a conféré avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Tchad, porteur d'un message du président de la transition tchadienne au chef de l'État congolais. Mahamad Saleh Anadif est venu solliciter le soutien du Congo à la candidature du Tchad au poste de directeur général de la SECNA. Au mois de septembre prochain vont se tenir les élections pour désigner un nouveau directeur général de la SECNA, notre organisation commune. Le Tchad avait présenté une candidature qui a été endossée par la CEMAC, mais le président Mahamadid Rizdebi m'a demandé de profiter de ce voyage pour venir présenter de vive voix notre candidat. Et il a promis le soutien, pas seulement du Congo, mais encouragé pour que l'Afrique centrale puisse porter cette candidature et parler d'une seule voix. Avec le président de la Banque africaine de développement, Akinomi Adesina est allé féliciter le chef de l'État Denis Sassou Nguesso pour le prix Paul Bourdari qui lui a été décerné par l'Académie des sciences d'automère. Les deux personnalités ont aussi fait le tour d'horizon des projets structurants entre la Bade et le Congo. Comment on va valoriser la valeur de carbone que nous avons, les biodiversités que nous avons, pour amener la richesse plus importante pour nous au niveau de la PIB de notre pays. On ne peut pas dire que nous avons des forêts, nous avons des biodiversités et on reste pauvre. Le président m'avait confié ce dossier pour avancer ça pour l'Afrique, son leadership. Le chef de l'État est vraiment très concerné par l'agriculture. Il lui avait assuré de l'engagement complet de la banque. Le président était vraiment clair qu'il veut avoir accès à l'énergie ici 100% pour sa population. Nous avons discuté concernant des barrages, nous avons discuté concernant les lignes de transmission qui viennent de Point Noir jusqu'à Oyo ici. On travaille aussi, même par Brazzaville et tout cela. Il avait assuré son excellence, monsieur le président, de l'engagement complet de la Banque africaine de développement et de l'aider pour accomplir ce but très très important. Denis Sasungesso et Akinoumi Adesina ont aussi parlé des infrastructures. Nous avons aussi discuté concernant les infrastructures intégrateurs. Une des infrastructures les plus importantes, c'est la route Rhein qui est ici avec la République de RDC qui est un projet très très important. On a bouclé tout ce qu'on devrait boucler hier et je me réjouis qu'on va accélérer à l'achèvement de ce projet. Et enfin, nous avons aussi discuté sur un corridor très très important pour le chef de l'État. C'est le corridor 13 qui est ici avec la République centrafricaine jusqu'à aussi le Tchad. Et nous avons discuté sur la deuxième phase de ce projet. La Banque africaine de développement a déjà mis à la disposition de la République centrafrique un montant de 272 millions de dollars. Et pour cette partie qui vous concerne ici en Congo, la Banque centrafrique pour la région d'Afrique du centre a mis à la disposition de votre pays peut-être un montant de 57 millions de dollars pour faire ses travaux. Mais avec le chef de l'État ce soir, nous avons discuté concernant la deuxième phase. Il faut la deuxième phase pour ça et je lui avais assuré de l'engagement de la Banque d'assister, d'adhérer le pays et pouvoir faire la deuxième phase qui est vraiment très importante.